Et alors t'as commencé en quelle année la speed ? 2003 Ouais, ouais, je me tournais un peu de fait Et t'as raboté le... Voilà, l'idée c'était de créer un engouement général pour que l'on fait analyser les meilleurs et qu'on suit tous nos potes pour savoir comment il faut faire pour aller vite parce qu'on savait pas s'il fallait une planche en forme de raquette pour monter une montagne ou... on savait pas s'il fallait, je sais pas voilà un calier de supermarché ou un cageot pour ramasser les flics là Donc 2003 la première épreuve Et ouais Et vous étiez combien ? Je sais pas, on était une trentaine peut-être Où ça t'as dit ? Tous aussi nous les enculés là Où ça ? À le 4 Quand même une trentaine ? Ouais ouais Et là qu'est-ce que vous avez sorti comme chrono ? Tout le monde voulait le faire parce qu'on s'est dit que c'était la première En deux lignes ? Ouais pour des... Ouais il y avait Lou Eman et tout qui était venu expé pour ça Demain oui Donc on s'est dit que c'était le fou et puis... En fait il y a des mecs qui se sont dit qu'ils étaient super forts en kite Donc ils allaient aller super vite Mais en fait c'est pas ça quoi C'est comme en distance C'est plus d'être équipé et voilà quoi S'entraîner Il va pas vite comme ça parce que t'es le star du sport quoi Ouais Donc Lou Eman il a fait je sais pas combien huitième C'est comme ça On l'a plus jamais revu Ha 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 Je me suis allé de ce qu'on fait Et vous aviez fait combien de vitesse à ce moment là Les premières fois ? 30 noeuds ouais 30 noeuds ? Ouais C'est honorable parce que c'est... C'est honorable parce que ça... C'est honorable hein C'est comme ça Ouais La journée est longue hein T'as de la chance qu'il t'en reste deux Tranquilleux ? Tranquilleux ? Tranquilleux Tranquilleux en 2003 la première épreuve de vitesse C'est bon C'est bon C'est bon Il y a eu des chers c'est ça hein ? Attends il y a le tracteur et il me dérange Il y a le tracteur dans l'air Il m'étonnerait parce qu'il s'est un peu pichou mon pote Dès que tu le vois passer Il est tout le temps à l'arrière d'un pick up ou tu sais Ouais Ouais un mid chest Et t'as refait après les années suivantes T'as changé le concept ou t'es resté toujours à le cap ? Euh... Je vais dire ça fait trois ans Et après t'as cherché partout des spots ? T'as tourné pour trouver des spots ? Ouais, c'est en plus, j'ai pas vraiment... Je suis pas mis à chercher le retour de la planète, c'est ce que j'avais sous la main. Je sais pas non plus, les tours de table. T'auras de la profiture, du miel... T'as un peu de beurre sur le nez aussi. Non, j'ai pas vraiment cherché. C'est comme le cas, c'est venu à moi, à l'époque où tout le monde disait que c'était juste un jeu stupide et l'année prochaine qui passait le mode. Voilà, tout le monde disait. Je suis quand même lancé. Et la speed aussi, je me suis dit, aussi bien l'année prochaine, on aura compris que ça ne marche pas. Aussi bien ce sera un truc qui prendra de la valeur et qui a de l'intérêt. Il faut essayer. Et juste avant Ludierritz, on était bloqués à 41,8. C'était le record qu'on avait fait à Val 10B sur une épreuve officielle. Donc hyper restrictive. Alors que les planches, elles étaient combien à ce moment-là ? J'étais à 48,7. Il y a exactement un an, Antoine a fait 49. qui t'a juste battu, tu vois, 3-4 dixièmes à peine. Il a juste fait un run mieux que la planche. À Ludierritz ? Non, Antoine l'algo. En planche ? Ah pardon, ah oui, d'accord. Ils ont resté 6 mois en stand-by. Ils ont tous payé 6 000 euros. Et ils ont eu 3 bonnes journées. Et dans un froid intergalactique. Donc le mec, dans toute sa meilleure journée, il a fait 10 runs, tu vois. Toute la journée, du matin au soir. Et il a fait un run de mieux que dans 60 nœuds demain. Alors on a dit, il faut un spot, il faut trouver autre chose. Non mais bon, ils ont fait ça, donc ils ont fait 49. Et puis au mois de fin septembre. En quelle année, l'année dernière ? Ah, c'était bien un an, ouais. L'année dernière, au mois de février, mars. Et donc voilà, après on a fait Ludierritz. Et de toute façon, Antoine, il a dit, il savait qu'on allait lui mettre... Ah ouais ? Qu'il allait perdre son record là. Puisque la première année, en 2007, on a organisé Ludierritz. Encore en kite, on était près de 48 nœuds, tu vois. Donc c'était la deuxième perte mondiale. Et donc voilà, il restait que Feignan à 48,7 à ce moment-là. Et les 4 derniers, les 4 2e meilleurs temps, c'était en kite, tu vois. D'un coup comme ça. Première tentative privée en kite. Première, de l'histoire, tu vois. Donc c'est la deuxième perte mondiale. Donc on avait battu déjà tous les bateaux, tu vois. Il est resté un windsurfer. Donc c'était donné quoi. Il allait se faire... Sur un spot où on n'avait pas fait de... On n'avait pas fait de... Pas aménagé, rien. Aucune évolution. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...